Le prince Harry et Meghan Markle tactiles face aux sportifs des Invictus Games A six semaines du mariage royal, toutes les attentes sont cristallisées par le suspense entourant la robe de mariée de Meghan Markle pour son union avec le prince Harry, le 19 mai 2018 à Windsor. Du mouvement du côté des relations publiques de Mark Commerdem, Chouchou de la Duchesse de Cambridge, ou Ralph et Russo, dont la robe de Meghan pour les photos des fiançailles et telle œuvre, ont attiré l'attention sur elle, mais les griffes Alexandre Mckin et Victoria Beckham sont également scrutées. Loin de la haute couture et de la dentelle blanche, c'est en tenue relativement décontractée, en jean moté de Nîmes, polo noir zippé et trente Chokaki Aritzia, que la jeune femme de trente-six ans, qui a fait un court et discret séjour à l'Oangel auprès de sa mère Doria Ragland pour Pâques, est apparu vendredi 6 avril 2018 aux côtés du prince Harry à l'occasion d'une nouvelle mission publique. Le prince anglais, lui-même en jean noir et veste de survêtement, et l'ex-actrice américaine venait rencontrer, au village d'entraînement établi sur le campus de l'université de Bath, sud-ouest de l'Angleterre, les athlètes de la délégation britannique pour la prochaine édition des Invictus Games, les Olympiades pour blessés de guerre qu'a créé Harry en 2014 et à l'occasion desquelles ils ont fait leur première apparition ensemble en couple en septembre 2017 à Toronto. Sept mois plus tard, Harry et Meghan, qui se sont entre-temps fiancés, affichent sans embâge leur amour et leur complicité, qu'on a pu observer dans certains gestes tendres, comme lorsque le prince a pris sa belle par l'épaule. Mais ils se sont surtout dédiés à leur public du jour, avec leur naturel si apprécié, observant notamment les entraînements d'athlétisme et de volleyball. La quatrième édition des Invictus Games aura lieu du 20 au 27 octobre prochain à Sydney, en Australie. Sans surprise, le couple fera le déplacement d'Honundé, information que Meghan Markle a laissé échapper au cours d'une conversation avec Michael Mellon, un ancien de la Royal Air Force qui s'est fait amputé d'une jambe et fait partie de l'équipe britannique de volet pour les Invictus Games. Nous avons beaucoup parlé du Canada l'an dernier et du fait qu'elle avait été impressionnée par le niveau de la compétition. Elle m'a dit qu'elle n'est jamais allée en Australie mais qu'elle irait à la manifestation de cette année et qu'elle avait hâte d'y être avec Harry, a rapporté celui-ci aux médias. Ce sera de toute évidence la première visite officielle du couple en terre australienne, pays important du Commonwealth, en tant que mari et femme. D'une pierre, deux coups. Meghan s'y laissera-t-elle aller à parler bébé, comme récemment en visite à Belfast ? Merci. Merci.